Bonjour à tous, c'est ShadowX2 et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode donc aujourd'hui en 1.7.2 avec forge bien sûr comme d'habitude minecraft forge et je pense que... bref donc aujourd'hui je vais vous présenter le mode iPod iPod mode donc c'est un mode, par contre si vous l'avez, il est carrément cheaté mais quand je vous dis carrément, c'est vraiment carrément donc petite ellipse le temps que je vire ce qu'il y a derrière moi ok, donc c'est parti alors, donc déjà le iPod se trouve dans la rubrique matière première donc par contre je vous montrerai pas les crafts parce que déjà j'ai découvert que c'était un peu en milieu pour ceux qui voulaient juste tester le mode en créative et tout par contre je... ça par contre je sais pas trop ce que c'est je sais pas donc je vous montrerai pas les crafts de tout ça voilà vous m'excuserez mais je vous les montrerai pas parce que déjà je les connais pas voilà alors vous prenez l'ipod en main déjà donc si vous faites... vous vous mettez en sneak c'est à dire que vous vous accroupissez et vous faites clic droit bah vous pouvez le poser déjà donc voilà c'est assez sympa donc là on va s'attaquer déjà si vous faites clic droit voilà donc vous avez bah un petit menu donc Wither donc Toggle Rain c'est pour inverser les intempéries par exemple là si je clique Toggle Done Fall voilà vous voyez que ça inverse et donc là si je refais là j'ai recliqué normalement ça devrait s'enlever voilà donc là vous voyez c'est parti là si je fais Day je fais Night Day Night voilà et donc là vous pouvez régler par exemple moi je vais mettre 18000 hop et ensuite je sais voilà voilà donc vous pouvez mettre par exemple si on fait ça ensuite vous cliquez dessus et voilà donc c'est assez pratique et vous appuyez ici pour revenir au menu quoi ok ensuite Trash ça c'est par exemple Drop iPod ensuite vous pouvez vous clier et voilà donc c'est assez pratique donc moi j'appuie sur Echap au lieu d'appuyer sur Kit donc voilà enfin Drop iPod c'est pas hop ils ont mis un gros bouton là par exemple pour éviter qu'on enlève l'iPod en même temps qu'on se clire donc c'est pas bête effectivement euh mine alors mine en fait c'est euh vous pouvez ajuster en fait je sais pas trop bien voilà et donc ensuite vous n'avez plus qu'à faire mine 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 là si on fait place light ça c'est normalement ça vous place de la lumière je crois euh voilà vous voyez ça place de la lumière euh de la luminite euh voilà donc ça peut être assez sympa hein bonjour lundermen euh alors je vais juste euh voilà mettre ça comme ça ok donc euh voilà c'est vraiment sympa hein je vous ai dit si vous avez vraiment l'iPod c'est vraiment cheaté alors ici le menu voilà c'est génial parce que regardez vous appuyez sur euh par exemple là le petit icône table de craft je sais pas si vous voyez bien euh voilà ça vous donne une table de craft donc c'est un tout petit peu cheaté euh ensuite là vous appuyez sur la table d'enchant ça vous donne une table d'enchant euh vous appuyez sur euh la forge bah ça vous donne une forge euh et vous pouvez même aller sur euh kit ok donc euh je me suis un tout petit peu fail en fait kit ça sert pour euh en fait pour quitter le jeu euh et ça c'est pour aller directement au menu euh euh lan c'est pour aller dans les menu local euh ok ensuite il y a tp par exemple disons je vais noter les coordonnées là et normalement si je fais ça je fais save tp oui yes ah merde euh alors on va noter les coordonnées euh 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 alors hop 1 moins 150 237 et moins 206 voilà ok alors maintenant on va se mettre dans le trou pour vous montrer l'efficacité on fait tp on fait on fait alors combien euh moins 150 on a dit euh merde euh ah oui c'est dans le sens moins 150 euh ça c'est compliqué à gérer 206 on est pas loin voilà hop et moins euh 206 on a dit euh 206 bah c'est compliqué à gérer 206 maintenant on fait save tp on fait yes enfin si vous voulez le sauvegarder bien sûr on fait tp euh normalement je me suis fail attendez ok euh petit problème apparemment je sais pas trop ce que c'est euh mais chez moi ça veut pas marcher tant pis euh c'est pas grave je vous montrerai pas la tp normalement bon bah tant pis euh ensuite on a ça je vous montrerai après juste avant la tnt alors magique c'est pour vous donner des effets euh donc particules ça j'avais pas vu c'est assez bien par exemple si vous vous mettez dans l'invisibilité par exemple là je vais mettre speed je vais mettre level on va se mettre level 25 voilà euh temps on va mettre 20 secondes on fait apply et voilà donc c'est assez pratique et pour l'enlever vous avez juste à faire clear voilà et donc là on a vu le truc qui dézoome et euh voilà donc il y a plein il y a tous les effets quoi nothing je sais pas ce que c'est ok donc euh heureux petit problème technique c'est que nothing m'a fait planter euh je ne sais point pourquoi euh ce que je sais c'est que euh voilà c'est que j'ai planté euh tiens d'ailleurs ça peut être intéressant nausée parce que normalement on peut pas l'avoir normalement ouah 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 ça tourne ok ensuite il y a games euh j'ai jamais trop compris en fait ce jeu j'en ai vraiment aucune idée euh ça j'en ai vraiment aucune idée ensuite il y a stat qui permet de de voir notre position qui permet de voir s'il fait quel temps et euh depuis combien de temps on est mort je crois alors ça ça je sais pas trop ce que ça fait je pourrais pas vous dire là il fait on peut mettre directement notre spawn ici on peut se healer euh on peut se rajouter de l'XP on peut pas le mettre à l'avant donc euh on a setting on peut mettre le code par exemple moi je vais mettre euh 0 euh on va mettre euh qu'est-ce qu'on pourrait mettre euh euh 6 euh on va mettre euh 6 5 3 2 change voilà et donc là en fait qu'on va ouvrir bah ils vont nous demander le code c'est 6 c'est 6 5 3 2 voilà euh donc moi je vais désactiver le code change même pas voilà euh alors musique ça permet de passer les disques enfin voilà quoi euh enfin ah oui voilà c'est comme ça on choisit et on fait voilà euh donc ça c'est pratique hein ensuite on a info qui permet euh d'avoir des petites infos euh voilà et donc euh bah tout de suite on va passer merde on va passer euh bah à une partie assez intéressante la tente alors ici vous pouvez choisir euh je crois où est-ce que ça va péter je crois enfin un truc comme ça à mon avis et euh d'ailleurs si j'essaye en mettant les coordonnées que j'avais notées ok moins 150 oui c'est par là voilà euh 237 c'est par là et moins 206 c'est par là ok maintenant power je vais mettre 11 et explose euh je sais pas si ça a bien marché ça a explosé dans le trou je sais pas euh je n'ai aucune idée en fait bon en gros si vous mettez power 171 voilà c'est pas mal pour un ipod je trouve ça pas mal est-ce qu'il brûle ? non j'ai pas l'impression euh donc voilà la TNT par contre Y je vois pas trop ce que c'est euh je suis pas trop compris en fait c'est que c'était Y euh c'est peut-être pour la lancer et si on fait ça comme ça et moins on met comme ça 206 voilà voilà on fait fire je sais pas si ça a marché oui je sais pas peut-être euh peut-être que ça a marché je sais pas euh ok donc euh voilà quand même c'est c'est pas mal hein comme trou on peut le dire donc là si on Medaille voilà c'est vraiment pratique ce truc euh alors merde euh spawn alors spawn entity euh c'est des entités quoi c'est ça fait spawner des cautions ensuite on a le spawn pour les sauve-souris et battre blaze sauf que ça va pas marcher je vais juste régler la difficulté en facile voilà voilà et alors spawn on dit battre c'est fait ensuite blaze bah ça vous fait spawn des blazes euh spider bah ça vous fait spawn des araignées des cavernes chicken bah c'est des pouliers quoi euh vaches bah des vaches quoi euh etc creepy etc undermen euh par contre il y a par contre la différente la différence déjà ça c'est super cheaté quoi vous pouvez faire spawner autant que vous voulez je crois que c'est la même chose hein en survie euh et là voilà et ça c'est un peu la différence c'est le géant zombie en français zombie géant je pense que vous l'aurez compris ça vous fait spawn ceci donc euh ce n'est pas un autre mode hein c'est vraiment ce mode donc il a 100 points de vie euh et je crois qu'il ne drop rien de spécial euh il drop juste de l'XP je crois euh mais bon voilà quoi c'est vraiment assez sympa euh et donc ensuite bah vous avez tout le reste quoi silverfish euh voilà quoi tout les les trucs normal voilà donc euh c'était le mode iPod donc euh voilà c'est sympa donc je connais vraiment pas tout hein je m'en excuse d'ailleurs mais euh vous voyez par exemple par exemple par exemple par exemple ceci là on dirait que c'est des c'est des espèces d'oreillettes apparemment je sais pas trop euh je sais pas trop à quoi ça sert euh mais bon en tout cas ça doit servir à quelque chose euh et euh voilà donc on va juste faire un petit test en survie je vais juste repasser en euh paisible pour éviter de crever direct voilà alors slash game mode 0 ok voilà euh ouais d'accord il y a une utilisation et la batterie si je l'ai pas sur moi alors par exemple si on va faire wither knight ça marche et ça marche vous voyez ça ça use ça apparemment euh la batterie je sais pas trop à quoi elle sert euh par exemple l'ipod si on fait table de craft c'est dans menu table de craft si on met ça là ah oui ça on peut pas c'est vrai euh bon on a qu'à mettre ça là merde est-ce que ça marche est-ce que ça le recharge oui ça le recharge d'accord vous voyez est-ce qu'il se pète au bout d'un moment euh par exemple si on fait spawn là on va sa durabilité qui s'en va euh mon petit ellipse le temps qu'il devienne euh bah que sa durabilité devienne plus bas et je vous dis euh bah s'il se casse ou pas bon bah re je sais pas je saurais jamais si euh l'ipod se casse ou pas parce que finalement c'était vraiment trop long donc il a quand même une très très grande durabilité hein surtout qu'une batterie c'est pas super super facile à faire donc je trouve comme que c'est assez rentable euh voilà euh donc c'est vraiment c'est vraiment génial comme mode vraiment très cheaté euh oh en poisson saumon ah ça ça doit être euh oui parce que je suis en en pensée pour deux oui donc euh ipod bloc c'est quoi ça euh d'accord ok euh euh effet de l'ipod il tombe quand on casse le bloc d'en dessous c'est bon à savoir euh d'accord donc là il y a apparemment il y a un petit bug euh le truc c'est c'est dédoubler en plein de fois donc euh bah voilà euh donc c'est vraiment en mode assez rentable hein euh euh bah c'est tout pour cette euh présentation de mode donc euh le lien du mode est dans la description euh le lien de forge aussi pour installer forge parce que ce mode euh fonctionne sous forge comme euh comme euh à peu près tous les modes en fait et euh donc bah je vous dis à la prochaine bah pour une une autre présentation de mode et et voilà donc euh à la prochaine et la prochaine fois je pense que ce sera peut-être un système whetstone ou 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 une présentation de mes constructions peut-être une présentation de mes constructions à tchao